Bonjour, je suis ravie de te retrouver sur Happy Mom pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du tiroir à bazar, ou de la petite bannière, de la petite boîte, de la corbeille à pain, bref, de tous ces endroits où on met des objets dont on ne sait pas quoi faire. Je te retrouve tout de suite pour quelques astuces. Je suis sûre que chez toi, tu as un tiroir, un grand tiroir, un petit, une panière, une petite boîte, bref, un endroit où tu mets toutes les choses dont tu ne sais pas quoi faire. Moi, je les appelle les zones, les objets non identifiés. Dans ces endroits, on retrouve souvent petites pièces qui traînent, que tu n'as pas eu le temps de ranger dans ton porte-monnaie. Tu as les élastiques, les piles usagées ou pas, on ne sait plus, les petits boutons qui sont en plus dans nos pantalons ou dans nos chemisiers. On peut trouver des petits legos, des petites pièces de jeu des enfants qui traînent. On peut trouver aussi des petites trombones, des petites vis, on ne sait pas d'où ça sort, des petits bouts de plastique, on ne sait pas du tout à quoi ça sert, mais c'est là, ça traîne. C'est toujours dans la petite corbeille ou dans le petit tiroir. Bref, on a plein, plein de choses qui ne servent finalement à pas grand-chose. Donc, quand tu ne sais pas où se ranger un truc, hop, tu te dis, je vais le mettre dans le tiroir à bazar. Et là, je dis stop, c'est fini. À la maison, on avait d'ailleurs cette petite panière remplie de choses, je ne savais pas où ranger, des boutons, tout ce que je vous ai dit avant, c'était à peu près là-dedans. On a réussi à la vider, ensuite, on est passé à un petit contenant comme ça. Bon, alors maintenant, il nous reste le petit tiroir. Et vous allez voir, il y a encore pas mal de travail. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour vous aider à vous débarrasser de toutes ces petites choses. La première, évidemment, si tu peux, débarrasse-toi tout de suite de tous ces petits contenants qui ne servent à rien. Si tu n'as pas d'endroit où les mettre, c'est soit tu vas trouver une place tout de suite pour les piles, pour les petites pièces de monnaie, pour tes petits boutons. Soit tu t'en débarrasses tout de suite et ça ne traîne pas. Parce que si on reparle du petit bouton, les petits boutons qu'on nous met en plus là, au cas où, mais au cas où quoi ? Parce que franchement, on ne s'en sert quasiment jamais. Si jamais tu as besoin d'un bouton, tu peux très bien aller dans une mercerie, en acheter un autre. Parce que franchement, moi, je ne me suis jamais servi du petit bouton en plus. Ça traînait là dans ce petit truc. J'ai tout pris, hop, j'ai tout mis à un endroit et j'ai tout donné. Comme ça, plus de bazar, plus de boutons déjà. Et tu peux faire ça pour les autres choses, les petits trombones, tu les mets dans ton bureau, dans une petite boîte. Tu peux faire ça pour beaucoup de choses. Je peux te donner une deuxième astuce. Ça va être de compartimenter ton tiroir. Tu vas prendre des petits rangements. Alors, on peut faire un petit peu avec de la récup au début. Puis après, si tu trouves un joli contenant pour mettre dedans, c'est encore mieux. Mais tu vas voir qu'en compartimentant tes objets, tu peux mettre tous tes fils électriques. D'un côté, toutes tes petites trombones, les petites choses comme ça, les petites punaises, hop, dans un même contenant. Ça va être beaucoup plus rangé. Et dès qu'un contenant est plein, hop, c'est le moment de trier et de vider. Je vais te donner une petite astuce pour tous ces câbles électriques, les écouteurs, les chargeurs. Si tu as une éthicteuse, c'est génial, tu peux t'en servir. Profites-en. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas encore. Alors, je me sers du My Spin Tape. Hop, un petit morceau. Je mets à quoi ça correspond et je le colle dessus. Et comme ça, je n'ai pas à chercher. Oh là là, il est où mon chargeur pour la voiture électrique de ma fille ou pour l'appareil photo. Bref, je sais. C'est écrit dessus et je ne cherche plus. Et les enfants, on retrouve très facilement aussi le leur. Tu vas voir mon tiroir à bazar, le avant pas du temps rongé et le après bien organisé. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501. Alors, il est fort possible que ce tiroir se remplisse à nouveau. Mais avec les petits compartiments, il sera moins facile de mettre les petits papiers ou les petits objets qui s'entassent. On ne pourra plus le faire. Le tiroir, il ne va plus le fermer. Et alors, on essaye de ne pas garder d'objets au cas où. Ceux-là, on les élimine tout de suite. Et surtout, on n'est pas obligé de le remplir ce tiroir. S'il reste des petites cases vides, c'est bon aussi. Et on évite de laisser des objets traîner là en attendant de prendre une décision. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a donné la motivation pour aller vider ta petite panière ou ton petit tiroir à bazar. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, tu peux peut-être t'abonner, mettre un petit j'aime et puis partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes. Voilà, je te dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501